Que dans notre société, déchirée par les divisions et les conflits, éclate la paix, jamais plus la guerre. C'est un appel pour la paix vibrant et plein d'angoisse qu'a lancé le pape François devant les vents terribles de la guerre qui soufflent sur la Syrie. Le Saint-Père, lors de l'Angélus, a avoué avoir le cœur profondément blessé par ce qui est en train de se passer, par le cri de douleur qui s'élève devant les destructions et la mort causées par la haine. Que de souffrance, que de destruction, que de douleur l'utilisation des armes a provoqué et provoque dans ce pays affligé, particulièrement parmi les populations civiles et sans défense. Pensons au nombre d'enfants qui ne pourront pas voir la lumière de l'avenir. Avec une particulière fermeté, je condamne l'usage des armes chimiques. Je vous dis que j'ai encore fixé dans mon esprit et dans mon cœur les images terribles de ces derniers jours. Sur nos actions, il y a un jugement de Dieu et aussi un jugement de l'Histoire auquel on ne peut échapper. Ce n'est jamais l'usage de la violence qui conduit à la paix. La guerre appelle la guerre, la violence appelle la violence. Le pape François a demandé aux partis en conflit d'entreprendre avec courage le chemin de la négociation et à la communauté internationale de faire la promotion de réelles initiatives de paix et de solidarité. Le pape a également demandé à tous les hommes et les femmes du monde de s'unir dans une même chaîne d'humanité engagée pour la paix. Il a par ailleurs lancé pour toute l'Église, le 7 septembre prochain, veille de la fête de la nativité de Marie, reine de la paix, une journée de jeûne et de prière pour la paix en Syrie, au Moyen-Orient et dans le monde. La paix est un bien qui dépasse toute barrière parce qu'elle est un bien de toute l'humanité. Je le répète à haute voix, ce n'est pas la culture de l'affrontement, la culture du conflit qui construit la coexistence au sein des peuples et entre les peuples. Mais la culture de la rencontre, la culture du dialogue, ceci est l'unique voie pour la paix. C'est l'unique voie pour la culture du monde.